Exactement. Un bon boss, pour moi, c'est quelqu'un qui a un bon leadership, donc qui est capable de vraiment mobiliser les gens vers la mission de l'entreprise ou la création de valeur. Si on veut vendre ou sinon si on veut stabiliser nos effectifs, il doit être capable de mobiliser les gens vers là. Mais aussi, il doit être un bon gestionnaire. Tu sais, le management, comment on fait des évaluations de rendement? Comment est-ce qu'on fait un recadrement, un employé qui a un comportement qu'on dévalorise? Comment est-ce qu'on fait pour intervenir quand la chicane est prise sur le plancher? Peu importe. Donc, toute cette gestion-là, il faut être capable aussi de l'exercer parce qu'on parle beaucoup de gestionnaire bienveillant, mais tu as beau être bienveillant, être gentil, mais si tu laisses passer des choses qui n'ont pas d'allure, il faut que tu gères, il faut que tu interviennes aussi. Donc, il faut être bienveillant, puis il faut être compétent, puis il faut avoir un cadre à respecter, puis le communiquer clairement. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile? Je pense que, à ce que j'ai entendu, j'imagine que oui, mais est-ce que c'est plus difficile d'être un gestionnaire aujourd'hui que ce qu'il était auparavant? Je pense que c'est plus difficile d'être un gestionnaire. Je pense que c'est plus difficile d'être un gestionnaire. Je pense que c'est plus difficile d'être un gestionnaire.